Je vous remercie d'être venu, d'avoir fait l'effort de venir. On n'est pas très nombreux, mais c'est plus choisi et précieux, qui permettra de bien débattre. Dans la salle, il y a des représentants de la pièce, dont les deux réalisatrices du film que vous allez voir tout à l'heure, qui vont donc tout à l'heure nous présenter, voilà, là, le vien vient à la main, qui vont répondre après à vos questions, donc elles descendront et répondront à vos questions, et vous parleront un peu de la pièce. Vous commencez à connaître l'association Libre-Marienne, parce que je revois des personnes qui viennent régulièrement. C'est une association citoyenne qui défend les valeurs de la République, enfin, qui s'intéresse aux problèmes des valeurs de la République, c'est-à-dire quand elles sont bafouées par certaines personnes et dénoncer un peu ces manquements à la laïcité, à l'égalité, etc. Donc la pièce vient aussi. Je vous donne une petite idée de la soirée. Vous avez eu le programme. Nous allons débattre à partir de deux films. Le premier film a été réalisé par les deux réalisatrices qui vont descendre tout à l'heure, de la Piaf. C'est un documentaire sur... Elles ont interrogé cinq femmes à propos des mariages et de leur propre mariage. Donc ce sera intéressant d'en débattre. Ensuite, c'est un film dont le réalisateur n'est pas là. C'est un élève de l'ESSAV, un étudiant de l'ESSAV, mais qui habite au Maroc. C'est un jeune marocain. Et l'intérêt, c'est que le film commence... Il ne date pas, c'est pas le mot, mais il est assez ancien. Il est de 97, c'est ça ? 18 ? Alors que lui a réalisé son petit court-métrage il y a deux ans. Donc c'est tout récent. Et on va voir que le problème des mariages arrangés, forcés, on en parlera tout à l'heure, après le film, sont encore d'actualité. Ensuite, nous avons une universitaire qui est Mugna, Mugna Senghoa, qui va venir, qui fait son... qui prépare sa thèse, qui va donner sa thèse cette année sur la situation des femmes, l'évolution des droits des femmes dans le Maghreb, au niveau loi, et qui va pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'elle a pu noter au niveau de... sur cette question-là. Bien. Eh bien, écoutez, on va tout de suite passer le film. On va demander à... Elle est là-bas déjà ? C'est Ochanak, qui est notre présidentiste pour passer les films, et qui va nous passer le premier film. Alors, ce film, donc, s'appelle 5 femmes, le premier film. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon père, le responsable. Oui, un jour, j'étais à l'école, j'ai rentré, je trouvais qu'on l'a fait, et tout, moi, je ne sais rien. C'est le mariage pour moi. Moi, je ne connais pas le mariage, je... je ne sais rien, rien. C'est bizarre. Et je n'ai pas décidé, un jour, je vais me marier avec un vieux pour venir ici. C'est moi, elle est venue pour me demander la main. Et bien, même si ça ne me plaît pas, bon, je n'étais pas à la France, allez, je t'en pire. J'ai accepté. J'étais marié de créer de ma famille ici. Je me disais, bon, vous plaisez, parce que je le trouvais vachement mignon, blonde, aux yeux bleus, tu vois. Et je me disais aussi, c'est bien, ça plairait à ma mère, en plus. Parce que ma mère voulait absolument, et que je me marie vierge, et que de préférence, ce soit une famille. Lui, il travaillait, il était conversant, et je venais faire de mes courses, comme ça, normalement. Et puis, juste pour faire mes courses, et puis après, il m'a remarquée, puis c'est tout. Ça s'est fait, en fait, il s'est dit, voilà, j'ai remarqué cette jeune fille, je connais son père, je connais son frère, je connaissais très bien mon père, donc, voilà. ça s'est fait entre parents, et surtout entre parents. Et puis, quand j'étais vraiment sûre de magie, donc, de mon nom, donc là, c'était vraiment, bon, je pose les conditions sur la table, je dis, voilà, ce sera lui, ou rien, ou c'est pas la peine, on ne me parle plus de mariage, je ne veux plus l'entendre parler. Je fais une carrière militaire, voilà, c'était ça. Sous-titrage ST' 501 Moi, je pensais que mes parents allaient choisir mon mari, mais quand même avec mon consentement, puisque j'étais partie en me disant, si tu veux qu'on tienne compte de ton consentement, il faut quand même que tu aies du poids, donc il faut que tu aies des diplômes, même au Maroc. Donc, je me suis dit, il faut assurer, je vais aller à l'école, et pour comme ça, je pourrais, même mes parents, sans que j'ai à leur demander, eux-mêmes, ils iront taper très haut, puisque moi, je suis une fille qui a fait des études, et tout ça, donc forcément, je ne pourrais pas vivre avec n'importe qui, c'était ça. J'en faisais confiance, parce que moi, dans ma tête, les parents, forcément, ils essaieront de trouver ce qu'il y a de meilleur pour leur fille, ce qu'il y a de mieux, en tout cas. Et donc, j'avais confiance, quoi. Je n'étais pas du tout effrayée par l'idée qu'ils me trouveraient un homme dont je ne serais pas amoureuse, et tout ça. Et puis, ce n'était pas mon souci, le fait d'être amoureuse de mon mari, je n'ai pas vu de gens amoureux autour de moi, qui sont tombés amoureux, qui se sont casés après. Donc, pour moi, c'était, on se marie avec les arrangements qu'il pouvait y avoir, et puis après, c'est une question d'habitude, on apprend à aimer quelqu'un. C'était ça. Comme toutes les autres, quoi. Donc, je n'étais pas différente. Toute mon adolescence, j'étais une fille amoureuse. C'est-à-dire que chaque fois que je rencontrais un garçon, j'étais amoureuse de lui. Je veux dire, à partir de l'âge de, on va dire, 18 ans. Et le problème, c'est que je ne couchais pas avec eux. Après, quand je suis arrivée en France, je ne sais pas, que j'ai commencé à lire des bouquins, des romans d'amour, et tout ça. Et puis après, je me disais, quand même, ça serait bien, ça serait génial que ça m'arrive à moi aussi. Et donc, du coup, plus je lisais, de romans, d'amour et tout ça, de passion et tout ça, plus l'idée que j'avais du mariage comme ça, arrangée, s'est frittée. Elle disparaissait de plus en plus. Et à la fin, j'en avais juste quand même la trouvée ridicule. Parce que je me disais, bon, c'est quand même dommage, quoi, parce que bon, s'il pouvait y avoir une passion, et en plus de ça, le statut, les moyens et tout ça, ça serait génial. C'est vrai, je fais tout d'un coup, moi. j'ai vu toute ma vie, toute ma jeunesse, Arloquen. Alors ça, j'en avais une collection. Alors tu parles avec ça, tu étais obligée de rêver, quoi. J'ai vu beaucoup d'Arloquen, c'est vrai. J'ai honte, mais je n'ai jamais dit. Et ça me faisait rêver. Je me disais, même jour, ça allait m'arriver, c'était pas possible. pour rien, c'était de venir à la France. Pourquoi je reste? Pourquoi? J'ai rien à faire. Je travaille pas. J'ai eu aucun métier. C'est pas la peine que je reste. J'ai décidé, il y a toujours, c'est surtout pour travailler ici, pour gagner l'argent, pour gagner ma vie, pour faire, qu'est-ce qu'ils font les gens là-bas, faire des choses. C'était ça mon grêle. Je me suis dit, si je reste ici, j'avais 20 ans quand même, je n'étais pas encore mariée. Il a fait s'il, il passe 20 ans là, il va rester là-bas. C'est fini, il est pour elle. J'ai jamais rêvé de mariage, de travailler à la préfecture comme mes copines. En quatrième année, elle travaillait à la préfecture dans les dactylons, comme ça, j'ai fait les dactylons en français. Et je lui ai dit, voilà, j'arrive toujours de travailler à la préfecture. Je n'ai jamais rêvé d'aller à la France, ma vie, jamais, je n'ai jamais rêvé. Au contraire. Je me voyais, femme au foyer, avec deux, trois enfants, assez moderne quand même, et avec un petit boulot, genre un petit mi-temps, et pour avoir un petit peu de pouvoir aussi au sein du foyer. Donc un petit mi-temps, trois enfants, et c'était bon quoi. Au moins si j'étais à l'école, au moins là, je vais être libre. Je fais mes études, alors je vais travailler, mais à la maison, rien à faire, c'est impossible. Je voulais travailler, travailler pour me sentir indépendante, autonome, tu vois, faire ce que j'avais envie de faire, quoi, et rencontrer mon mec toute seule, pas par l'oblice de mes parents, pas le mariage arrangé. j'ai toujours voulu être indépendante, tout le temps. Très tôt, j'ai passé mon permis, très tôt, j'ai voulu même entrer dans la vie active, très tôt, je voulais me marier, être une bonne femme de mes autres, et assurer, tout assurant, je voulais tout assurer, quoi. C'est marrant, parce que je suis tombée amoureuse de mon mari, comme ça a été quelque chose de, pour moi, ça a été le monde, le bouleversement de ma vie, ça a été ça, quoi, en fait, tout a commencé là. C'est marrant, parce que la première des choses que m'a dit Magide, quand on s'est connue, un quart d'heure après qu'on se soit parlé, le truc qu'il m'est dit, c'est, je suis préachetée une vache et six moutons pour la fête. Donc, ça correspond quand même à mon délire d'enfance, j'étais encore dedans. Donc, voilà, quoi. Et moi, pareil, je me dis, je te suis dévouée, je serai ta femme, ta mère, ta soeur, je renvoie sur le monde entier. Et puis après, je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout seule, puisqu'après, dans ma réalité, j'ai rencontré un homme qui me disait, bon, voilà, aujourd'hui, les femmes, ce n'est plus ça, quoi. Elles ne demandent plus à rester à la maison, à faire un petit mi-temps pour, soi-disant, avoir la conscience tranquille, et c'est tout. Aujourd'hui, les femmes, ça réfléchit, ça avance, ça fait bouger, ça fait avancer des projets. Donc, au début, j'avais beaucoup de mal à le comprendre, parce que, bon, je n'étais pas du tout, du tout ça, quoi. Donc, il a fallu, par la force des choses, que ça rentre dans ma tête. Déjà, c'était une première étape. Déjà, pour que ça rentre dans ma tête, ce discours-là, de les femmes égales de l'homme. il aurait fallu que je sois une femme hyper traditionnelle pour sa famille, pour ses parents, comme pour les miens. Et puis, d'un autre côté, il aurait fallu que je sois la femme émancipée, intellectuelle, qui fait bouger les choses, et tout ça. Et ça, c'est pas évident, quoi, parce que, bon, ça veut dire, chaque fois, changer de... changer à la limite de masque. C'est pas évident, parce que, bon, à force de le faire, après, on sait plus qui on est vraiment, parce qu'on est ça ou ça, ou... ça a été difficile, quoi. C'est... Comment dirais-je ? C'est... C'est compliqué, parce que, nous, quand même, on est... On est aussi dans la tradition, quelque part. Donc, il y a des choses qui nous plaisent dans notre tradition, puis il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, après, c'est la difficulté, c'est de faire le tri, et de faire le deuil de certaines choses, définitivement, pour passer à d'autres. Et quand on fait le deuil de certaines choses dans notre culture, pour passer à d'autres valeurs, ça veut dire forcément ne pas être toujours d'accord avec la famille, l'environnement, et tout ça, quoi. c'est pas évident à faire. C'est pas facile à faire, et puis ça veut dire forcément des peu de compromis, de... comment on appelle ça ? De stratégie, de... C'est pas facile, quoi. Mais les compagnies t'es jalouse. Mais c'est d'accord, tu as trouvé celui-là, mais c'est pas vrai. C'est un beau garçon, il doit... Tu es à la maison, tu travailles de faire le ménage, et tu as trouvé un homme comme ça, à fond, ça se fait. Quand on était fiancée, il est presque... que le week-end, il est à la maison, il nous laisse... dans une pièce, de parler, de parler comme ça, voilà. mais il y en a qui me surveillent, voilà. Même avec lui, de parler avec lui, mais il y en a qui me surveillent, tout, hein. C'est interdit, ça, de faire un bisou. Interdit. Il m'a jamais vue dans la rue, jamais. Parce qu'on ne l'a pas, elle a fait qu'il sort, elle a l'inverti, ça veut dire, c'est pas bien. Une fille, pas bien. Mais moi, j'étais à la maison, je sors pas. Elle m'a jamais vue d'autre, jamais. jamais vue sparader avec les copines ou à l'école comme pas, jamais. Le jour qu'il vient me voir, on parle, tu vois, on vous parle. Il me dit, Saïda, je veux continuer le gel d'hab, le volard, ma mère ne veut pas. Parce qu'un jour, on était allés ensemble, lui, moi, et ses parents pour aller racher la bague. J'étais allée habillée comme ça. Et Samuel, elle m'a regardée de haut jusqu'au pied. Il m'a dit, ma fille, je veux continuer le gel d'hab. J'étais hante. Je peux rien dire. Mais qu'elle est venue à la maison, il m'a dit, Saïda, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. On est quelqu'un sans périté, comment dire, imam. Alors, c'est hante pour eux, je m'habille comme ça. Moi, j'étais contre. Alors, moi, je n'étais pas mal. Tu vois, je parlais avec lui, sérieusement. Je n'aime pas, je n'aime pas tricher. Je lui dis non, je lui dis chez le coiffeur pendant une fois par semaine. Je veux m'habiller comme ça. Je veux que tu m'habilles comme ça. Je veux m'habiller comme ça. Je lui dis, c'est petit, moi, lui, il est enregistré à la tête. Alors, on m'a dit, ça ne marche pas entre nous. Moi, je lui dis que tu mets ça, toi, tu veux mettre ça. Déjà, ça commence le problème. Si on va se marier avec un gosse, ça ne va pas être... Comme on n'avait pas de mariage, il n'était pas assez facilement. Dès l'âge de 12 ans, 10 ans, même 10 ans, 10 ans, nos parents nous apprend à faire un manger, à faire le ménage, à servir ses frères, à servir son père, à servir les hommes de la maison. Et donc, déjà, inconsciemment, nous, à l'âge de 10 ans, bien sûr, à 10, 11 ans, on n'est pas censé savoir que c'est pour notre futur mari. Donc, on est déjà éduqués pour mettre en place ce processus de mariage. Et puis après, quand on est en face du mariage, lorsque le mari, le monsieur, le jeune homme vient nous demander la mère, on se dit, voilà, je suis prête, je me marie. J'ai eu l'impression de grandir trop vite, d'être une vieille femme. Même comme ça, du jour au lendemain. ça fait bizarre. Puis c'est là, quand tout s'arrête, on se dit, attends, c'est moi ou c'est pas moi ? Bien sûr, je me suis posée la question, je me suis dit, attends, comment t'as pu te faire berner et ne pas réfléchir ? C'est à quoi qu'on a été manipulé ? Il a 30 ans, c'est moi, 14 ans, de l'école de mariage à la France. Mon père, non, je ne peux pas marier avec le monsieur, non, il m'a dit, non, on te reste à la maison, entre 4 murs. L'école, non. Et après, j'accepte le mariage, je vais aller en France, mieux que 4 murs. Je portais toujours ma mère sur mes épaules. Ma mère, elle a toujours été là pour me rappeler à l'ordre, à l'arabe, n'oublie pas, surtout, tout le temps et pour la virginité et pour ça et pour plein d'autres petites choses comme ça. Quand ils arrivent, comme ça, la famille avec le garçon qui veut se marier avec la fille, à un moment donné, ma mère me dit, va dans la chambre. Et le garçon me rejoint à la chambre, alors on est là comme deux cons, assis sur le lit. Alors les questions, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux faire ? Et alors à partir de ces trois questions, il est persuadé d'avoir trouvé ou de ne pas l'avoir trouvé la femme de sa vie, tu vois ? C'est quand même fantastique. Parce qu'il y en a au bout de ces trois questions, il m'avait dit, tu me plais beaucoup. Et alors, quand même, je lui avais dit, mais ça te suffit pour savoir si je suis la femme qui te faut dans ta vie, la femme qui te plaît ? Oui, il n'y avait pas de problème. Bon, mais là, c'était facile, j'avais dit non, il ne me plaisait pas du tout, je n'avais pas du tout envie. Et puis, il était reparti, il nous avait laissé le panier, mais il était reparti, je ne sais pas. et ça, la femme. Je considère que mon mari est moderne, ça, non, on est... Non, moi, je me considère du moins comme un couple moderne. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que souvent, tu as un jeune, je me dis, oui, mais toi, finalement, tu es vachement bien intégrée. Alors que je ne me suis jamais posé la question d'être intégrée ou pas. Tu vois, le matin, quand je me lève, je ne me dis pas, je suis arabe, mais je vais faire ça comme une française. Pas du tout. Moi, je vis ma vie comme tout le monde. je ne me pose pas la question. Mais je sais, je suis persuadée qu'on est, finalement, un couple moderne. Ce soir-là, je ne suis pas en France, on a été le truc, le sang. Voilà. Ce soir-là, la famille, tout le monde, elle tombe devant la porte. Voilà. Je suis toute seule. La première fois, je vois un homme. C'est bizarre. Après, il m'a dit, non, tu ne peux pas, je ne me touche pas. voilà, jusqu'à la France. Moi, avec la fatigue de changer les robes, de monter, de descendre, je dors. C'est moi. Dans quelques temps, voilà, mon mari, il a tous mes habits, voilà, moi, il a crié. Et après, on tâche les mains, mes pieds. Et voilà. après, à 25 ans, j'étais persuadée que ma mère, elle n'allait pas me demander le drap. Ça, c'est sûr. Et ma mère, elle est, je veux dire, elle savait parfaitement que j'étais bien, je suis. C'est-à-dire qu'elle avait misé quelque chose sur moi. la virginité, c'est pas qu'une question de virginité physique, quoi. C'est pas, c'est être vierge, mais au sens, figure, à la limite. C'est-à-dire, autant dans le corps que dans l'esprit, dans l'âme. Donc, quand on se marie, le marie, à la limite, qu'il ait quelque chose de vierge, et que ce soit lui qui le bâtisse à sa manière, ou que ce soit quelque chose qui lui corresponde à sa vie. ma virginité, ça a été 40 pour moi et 60 pour ma mère, quoi. Dans la tête, je veux dire, je pensais. Mais mon frère, le docteur, le grand docteur, avec la voiture et le bras dans le sang, et comme ça, pendant 3 heures, le matin, elle traverse les rues, les boulevards, tête, tête, tête comme ça, elle fait l'accent et tout, car sa soeur, elle est vierge. En tout cas, pour moi, quand même, ça reste important, tu vois, la virginité, encore aujourd'hui. je pense. Parce que la façon dont je le vis dans ma vie de couple, tu vois, c'est quelque chose qui nous soude, notamment, à tafari de moi pour lui avoir donné la moitié de moi-même et lui, pour avoir eu donc cette énorme chose, tu vois, et qu'il ait été le premier. Je ne sais pas. Pour moi, c'est important, la virginité. Et j'espère qu'avec le temps, ça disparaîtra, et vite. Et vite, parce que si on opte encore pour la virginité, ça veut dire qu'on opte pour la nuit. C'est terminé, quoi. Je veux dire, ça veut dire que on ne peut... C'est d'ailleurs le contraire de la lumière, dans tous les sens du terme. Je ne veux pas voir la lumière, je décide d'être vierge, et bonsoir. Je ne veux pas voir ce qui se passe autour de moi. Donc, pas de problème, mais en même temps, je veux dire, dans un monde fermé. Alors que là, bon, je veux dire, une fille est capable de voir quand est-ce qu'elle peut avoir un rapport ou pas. C'est une manière aussi de la responsabiliser, que de lui dire, tu es libre, tu fais ce que tu veux de ton corps. C'est une manière de la responsabiliser, et une manière de la faire mûrir, et une manière aussi de l'émanciper, là, déjà là. Je pleure, je pleure, comme ça, avec les habits, comme ça, la terrasse, et mon mari à côté de moi, mais la famille heureuse est moins malheureuse. Nos mères n'ont pas pensé à ça, elles. Mais quand on t'aime plus se servir elles-mêmes, à quel moment, qui a pensé à ça ? Nos mères n'ont jamais pensé à ça. Jamais. Elles ont toujours servi quelqu'un, ou leur mari, une fois qu'elles ont servi leur mari, elles se sont retrouvées enceintes, et donc ont servi leurs enfants. Donc, servir les enfants, servir leur mari, servir leur père, servir leur mère, servir leur frère, servir leur soeur. Elles n'ont jamais pensé à elles. À l'âge de 35 ans, je vois des mères, 35 ans, elles ont déjà des rides, elles sont marquées par le... par... par tout ce travail. Et tout ça, ça me fait réfléchir. ça m'a fait réfléchir. Donc, j'avais pensé à moi. Mon rêve, de voir une maison ici, passer un permis, acheter une voiture, faire un stage pour prendre, lire, écrire. je veux être une femme moderne. Conduire la voiture, ramener mes enfants à l'école, aider mes enfants pour le... leur devoir, faire plein de choses. Je veux pas être... C'est pour une femme de la maison. L'on ne veut pas le ménage et le mari. Non, ça, c'est pas question. Je veux une femme libre, moderne. c'est tout. C'est pas question. C'est pas question. C'est pas question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 parlait en toute franchisse. Alors on va laisser la parole à Maïté et Tarolle, comment avez-vous été amené à faire ce film ? Déjà, le but c'était pas du tout de traiter des mariages arrangés ou des mariages forcés. C'était pas du tout ça. C'était parler de l'amour. C'est dans le cadre des actifs. De la vie de la Piaf, on va dire, c'est que toutes les semaines, il y a des débats sur des sujets divers. Et comme on parle beaucoup de la question de l'amour, à travers la question des relations hommes-femmes, des violences conjugales, on s'était attardé à un moment pour parler de cette question. On avait même un atelier où on a fait la lecture de romans d'amour. Il y avait une animatrice de la Piaf et une prof de français à la retraite qui venaient pour travailler des romans d'amour. Donc on avait traité ça. Et donc avait émergé chez les femmes issues de l'immigration une problématique un petit peu différente. Et c'est ça qui nous a donné envie, après beaucoup, beaucoup de débats, de parler sur ça. Et du coup est apparu le thème, le fait que chacune avait un rapport très singulier au mariage, finalement, à la mise en couple ou au mariage, c'est bon, comme elle le disait, on peut pas le dire... Oui, mais nous on l'a pas revue, enfin moi je l'ai pas revue depuis longtemps et je trouve que les paroles des femmes, elles sont bien parce qu'elles sont diverses. Il y a pas une qui va dire une chose sans que l'autre dise son contraire quelque part. Et voilà, et c'est ce qu'on rencontre à la Piaf, chez toutes les femmes, qu'elles soient issues d'immigration. Donc tout ça, l'amour c'est contradictoire. Je viens de vous en dire une là quand même. Non, voilà. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Luc Ferry, La Révolution de l'amour. Il parle à un moment donné, jusqu'au 20ème siècle à peu près, l'amour n'entrait pas trop en jeu, même dans certains mariages. Bon, ça arrivait, même souvent, mais beaucoup de mariages étaient arrangés. Et la femme obéissait finalement très facilement, d'ailleurs elle était considérée sous tutelle, d'abord du père et puis après du mari. Donc elle n'avait pas cette liberté avant le début du 20ème siècle. Du moins en France. Vous savez qu'avoir le droit de vote, ça n'a pas été facile et qu'il a fallu attendre les années 70 pour avoir droit d'avoir un taux de bancaire personnel et pouvoir signer des chèques. Quand on était plus ou moins une femme mariée. Donc ces mariages, pour la plupart, étaient quand même des mariages, beaucoup de mariages arrangés, même en France. Et donc, moi, ce qui m'avait surpris dans ce film, c'est que justement, elle parle déjà, elle parle de mariages arrangés, mais elle trouve ça tout à fait normal. Comme dit Lune, on est conditionné, dès le plus jeune âge, pour accepter son film qui se révolte tout le temps et qui vraiment a un caractère beaucoup plus affirmé sur ce qu'elle souhaite, je pense. Maintenant, je crois que le plus simple est quand même d'ouvrir le débat. Et puis, si vous avez des questions à poser à nos réalisatrices... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et... Alors, on peut discuter ensemble. On va vous passer un micro. On va demander à Cécile, si elle veut bien passer le... Cécile est la secrétaire de l'IPROMARCAL et m'aide beaucoup. Justement, après ce que vous disiez, une des femmes qui finalement n'a pas accepté d'être à l'écran, vous avez dit mais moi je ne voulais pas être amoureuse, je voulais être heureuse. Et elle pouvait tout à fait imaginer son destin comme une femme heureuse et pourtant pas amoureuse. Donc, là-dessus, c'est vrai que c'est le plus peu le voyage amour. Et puis, il n'est pas plus de l'amour dans nos vies. Luc Ferry parle donc, dans cette optique, que ce qui a commencé à remuer un petit peu les traditions, les habitudes, ce sont les bohèmes, les artistes qui ont commencé à mener une vie un peu à part. Et surtout, à partir des années 50, quand les femmes ont commencé à obtenir un semblant de liberté, le désir de faire autre chose, d'avoir des rêves et de pouvoir les réaliser. Et donc, d'après lui, c'est très intéressant ce... Tous les mouvements du genre les hippies, etc. ...